Le poème de Lucrèce Le poème de Lucrèce Le démonisme individualiste Ce matérialisme a préfiguré la cosmogonie scientiste du XIXe siècle. Rien ne surgit du néant, rien ne se perd, la somme des mouvements est constante dans la nature. L'éloge de la philosophie, la souffrance d'autrui est un plaisir car voir ce à quoi on échappe soi-même est chose douce. Il est doux de voir la guerre protégée parmi les plaines. Tout ce qui peut supprimer la douceur est capable également de lui procurer le même plaisir exquis. L'espace est sans limite ni mesure et s'étend à l'infini dans toutes les directions. C'est un vide immense. Les atomes cheminent à travers le vide et sont emportés d'un même élan dans la même direction, vitesse sans égale. Chute en ligne droite qui emporte les atomes à travers le vide, en vertu de leur propre poids. Puis s'écarte de la verticale formant un mouvement, la déclinaison. Cause motrice que provient en nous le pouvoir de la volonté, de rien ne se peut naître. La lumière traverse la corne mais la pluie rebondit car les atomes de la lumière sont plus petits que ceux formant l'eau. Le vin passe le filtre, l'huile lentement car formé d'éléments plus grands ou plus crochus. La fluidité d'une substance provient de ces atomes lisses et ronds. Les formes des atomes ne varient pas à l'infini. Mais inconcevable, épuisé toutes les combinaisons possibles. Ainsi les formes de la matière ne peuvent varier à l'infini. Mais les atomes des formes semblables sont en nombre infinie. Et les formes limitées. Certains sont rares de moiture moins féconde. Les corps se créent et une fois créés sont susceptibles de s'accroître fournissant à tous les besoins. Ainsi les mouvements destructeurs ne peuvent l'emporter définitivement ni ensevelir pour l'éternité toute espèce d'existence. Pas plus que les mouvements qui assurent la naissance et l'accroissement des corps ne peuvent donner à leur création une éternelle durée. Guerre depuis l'éternité, tantôt les forces vitales remportent la victoire puis sont vaincues à leur tour. Parmi les objets dont la substance est visible, aucun n'est formé d'une seule espèce d'atome. La terre contient en elle les corps premiers. Exemple de la terre avec le mythe de Cybèle. La terre en tout temps est privée de sensibilité. Tous les corps inflammables et combustibles renferment dans leur substance des éléments qui font jaillir le feu. L'odeur pénètre nos organes par où ne passe pas la couleur. De même la saveur a sa route spéciale. Les combinaisons des atomes ne sont ni arbitraires ni en nombre infinie. Sinon partout seraient créés des monstres. Les atomes sont incolores. Les éléments de la matière n'ont aucune couleur. La blanchière naîtra de l'absence de couleur. Il ne peut y avoir de coucher de couleur sans lumière. La couleur change avec la lumière même, rayon direct ou oblique. Ce sont des impressions différentes. En divisant un corps en partie menu, la couleur s'évanouit et s'éteindra. Ainsi, les atomes n'ont ni température, ni son, ni goût, ni odeur. Ils sont formés d'éléments, les corps. Insensibles. La petitesse des éléments ne peut produire la sensibilité. D'éléments sensibles peuvent naître le sensible, nouvel état de choses se combinant. Le bois putréfié par les pluies engendre des vermisseaux. En pédocle voyait dans la putréfaction le principe de la vie et de la nutrition. Aristote enseignait que certains êtres inférieurs, animaux ou plantes, pouvaient naître de la décomposition de la terre ou du bois, des excréments. Aucun sens existe avant la naissance de l'être vivant lui-même. Nous sommes tous issus d'une semence venue du ciel, l'éther et notre père commun. L'esprit cherche à comprendre, il est normal que les corps périssent, appauvris par l'écoulement incessant, épuisés par la longueur du chemin de la vie. C'est dans les dangers et les épreuves qu'il convient de juger l'homme. C'est l'adversité qui nous révèle. Alors la voix de la vérité jaillit du fond du cœur. Le masque s'arrache et la réalité demeure. Toutes les plaies de la vie, c'est par la crainte de la mort qu'elles sont nourries. C'est cette même crainte qui fait naître dans le cœur des hommes la desséchante envie. L'esprit et l'âme se tiennent étroitement unis en une seule substance. L'âme et le corps sont solidaires l'un de l'autre. Par des mouvements communs et combinés s'éveillent la sensibilité. C'est l'esprit plus que l'âme qui tient fermé les barrières de la vie. Les deux sont sujets à mourir. L'âme se dissipe dans l'air après la mort, sujette à la maladie et à la guérison. L'esprit se guérit comme un corps malade. La substance de l'âme est immortelle, mais l'âme elle-même n'ayant pas connaissance de sa vie antérieure n'est pas immortelle. Et elle ne peut se dégager du corps sans périr. L'âme étant mortelle, la mort ne peut être une souffrance, mais une délivrance. Les châtiments infernus ne sont que des légendes, des symboles. La mort est la loi commune. La crainte de la mort et le dégoût de la vie sont l'effet de l'ignorance. La vie n'est rien en comparaison de l'éternité. La mort seule est éternelle. Selon Démocrite, le corps et l'âme se juxtaposent, car leurs atomes alternent donc en nombre égal. Lucrèce critique cela. Tous les corps émettent des émanations. Quant à la distance qui nous sépare des objets, c'est l'image qui nous la révèle. Il nous permet de l'apprécier. Son flot baigne nos pupilles. L'ombre suit nos gestes, car c'est de l'air dépourvu de lumière. Nous l'interceptons. Le soleil et la lune paraissent immobiles, et pourtant ils se meuvent. Les rochers nous renvoient les mots, écho. Ce ne sont pas, comme disaient les habitants du voisinage, la demeure des satires, des nymphes ou des faunes, comme pan. La voix se disperse en tous sens, et franchissant un mur, s'émousse. Les simulacres vont tous en ligne droite, dans le sens de leur première émission. Grande est la vitesse, et si grand le nombre de simulacres, images et miroirs. De même, les hommes dont l'esprit est occupé par des violentes actions, revivent leurs exploits dans leurs rêves. Simulacre est danger de l'amour, illusion, en l'absence de l'objet aimé. Son image est toujours présente, et son nom doux obsède nos oreilles. Fuir est simulacre. Repousser ce qui peut nourrir notre amour, en tournant notre esprit vers d'autres objets. Il vaut mieux jeter dans le premier corps venu la liqueur amassée en nous, que de la garder pour un unique amour qui nous prend tout entier, et de nous réserver la peine et la douleur certaines. Car à la nourrir, l'accès se ravive et devient un mal invétéré, et la frénésie s'accroît, la peine devient plus lourde. Éviter l'amour, ce n'est point se priver des jouissances de Vénus. S'il arrive que lors du mélange des deux semences, la femme dans un élan d'énergie soudaine triomphe de l'énergie de l'homme, qu'elle surprend et devance, les enfants issus dans ce cas de la semence maternelle naissent semblables à leur mère. Comme ils ressemblent à leur père si l'élément paternel domine, doctrine d'Épicure et de tous les philosophes et médecins. Le régime aussi joue, et certains aliments épaississent la semence dans notre corps. D'autres, au contraire, ne font que l'appauvrir et le raréfier. L'habitude engendre l'amour. Comme les plus légers chocs répétés sans relâche sur le même objet, arrivent à en triompher à la longue et à le faire céder, l'eau perçant la roche. D'Alfred d'Ernoux, Lucrèce, de la nature. Merci. 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 Merci.